Et donc je vais laisser la place à notre dernière intervenante de ces deux jours, donc Marie Uli. Et elles sont deux, donc à nos dernières intervenantes, Lorraine McEwell. Enchantée, bienvenue. Et donc concernant la qualité de vie des aidants familiaux et professionnels dans le champ du... Eh bien, le programme n'est pas à jour, donc je vous laisse présenter. Donc 15 minutes. Donc effectivement, avec Laurel, on va vous présenter des résultats, surtout sur le versant sociologique. Donc je vais laisser Laurel parler parce qu'elle est beaucoup plus à même que moi de le faire. De l'étude qui est toujours en cours, de l'évaluation qualitative d'un programme qu'on a mis en place dans le champ du polyhandicap en Ile-de-France, autour de la mise en place d'un programme de télémédecine, dont je vais vous parler maintenant, et dans quelle mesure ça peut être un outil de coopération entre les différents acteurs autour de la prise en charge de ces enfants. Alors, juste rapidement, pour vous présenter ce programme télémédecine polyhandicap enfant, en fait, c'est un programme pour lequel on a obtenu un financement par l'ARS Ile-de-France, au décours d'une première expérimentation qu'on avait menée, qui avait aussi eu un financement par l'ARS, où on avait embarqué avec nous neuf, enfin c'était un projet qui était à point de départ du Césap, et où il y avait donc le Césap, des équipes de neuropédiatrie de la PHP, et neuf établissements médico-sociaux, il y en avait cinq du Césap, et il y avait quatre autres associations, où on avait ensemble construit une plateforme, et puis petit à petit on s'était mis à faire quelques téléconsultations, donc dans le champ de la neuropédiatrie, et avec des IME, mais avec un outil qui était assez lourd en termes de prise en main, justement. Néanmoins, on avait pu regarder un peu ce qui ressortait en termes de motifs de recours pour ces téléconsultations sur un peu plus d'une centaine, et on avait vu que l'épilepsie, c'était un des motifs importants de sollicitation des établissements médico-sociaux, mais pour un certain nombre aussi, il y avait un besoin d'une reprise de suivi, parce que ce qu'on avait fait également, c'est qu'on avait un peu regardé dans la file active des patients qui étaient dans ces établissements, lesquels étaient suivis ou non par un neuropédiatre, et pour ceux qui étaient suivis, lesquels avaient vu leur neuropédiatre dans les deux ans précédents, et vous voyez qu'il y avait 40% qui n'avaient aucun suivi régulier, et que pour ceux qui avaient un suivi régulier, il y en avait 20% qui n'avaient pas vu leur neuropédiatre, donc ça répondait quand même à un besoin d'une reprise de suivi. Et puis, on avait regardé un petit peu si les gens étaient contents de l'outil à la fin de l'étude, enfin, on avait essayé de faire une étude un peu d'évaluation, où, pour différentes raisons, on a eu un tout petit effectif, on n'a pas pu en sortir grand-chose. Par contre, on avait fini l'expérimentation en se disant que c'était assez chouette de se parler, et d'apprendre à se connaître et à travailler ensemble, ce qui nous a motivés pour poursuivre. Si ça vous intéresse, il y avait un joli film qui avait été fait sur cette expérimentation par l'équipe du CESAP. Fort de ça, l'ARS nous a financé à plus grande échelle en nous disant « Ok, vous l'avez fait dans neuf établissements médico-sociaux, mais ça serait bien de l'étendre à l'ensemble des établissements qui prennent en charge des enfants polyhandicapés sur l'île de France. » Et donc, il y a eu une convention en 2019. On a refait une enquête d'état des lieux, je vais très rapidement passer là-dessus, qui a bien montré qu'il y avait des besoins, qu'il y avait un certain nombre de besoins en termes de soins médicaux qui n'étaient pas couverts et que la télémédecine pouvait être intéressante. Et puis, on a eu un booster, pour le coup, ça a été aidant dans ce projet-là, ça a été le Covid, alors que c'était très compliqué d'obtenir les accès à une plateforme de télémédecine. Là, en l'espace de 15 jours, tous les médecins de la PHP ont eu un compte à la plateforme Ortif, qui est celle qui est utilisée à la PHP. Le truc qui commençait à être mis en place, où on avait essayé de tester ce qu'on appelle la téléconsultation directe, c'est-à-dire simplement le fait qu'on envoie un lien au patient pour se connecter de chez lui, de n'importe où, sur une tablette, sur un téléphone, etc. D'un seul coup, ça pouvait être accessible à tout le monde. Et donc, c'est ça qu'on a mis en place avec tous les IME qui nous sollicitaient à cette période-là, qu'ils aient ou pas signé des conventions avec nous initialement. On a dit, situation de crise, il faut qu'on puisse répondre aux besoins de santé de ces patients. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup mieux que le système qu'on avait avant, qui était un peu une usine à gaz. Et derrière, on s'est dit, on ne reviendra pas en arrière et on va continuer avec ce système-là. Et donc, petit à petit, sorti de la crise, on a un peu tiré les apprentissages de cette crise sur le plan purement technique. Et puis, on a enrôlé un certain nombre d'établissements et puis, on a déployé au-delà. L'autre chose, c'est que quand on a mis en place ce projet avec l'ARS, d'emblée, on avait dit, on ne veut pas retrouver dans les écueils de l'expérimentation précédente. On ne veut pas rester sur une évaluation purement quantitative de combien on fait de téléconsultation, combien on change de prescription. On veut d'emblée avoir une évaluation qualitative de en quoi ça peut servir ou pas. Et aussi, si on veut que ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche, avec l'idée que ça puisse éventuellement être déployé ailleurs et selon d'autres modèles. Et donc, ça, ça a été des... On a répondu à des appels à projets avec le Conservatoire national des arts et métiers, avec différentes équipes et on a eu l'APHP et puis le CESAP et on a eu un financement par la CNSA également. Et c'est les résultats d'une partie de ce travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, avec ce qui ressort globalement des premiers résultats qu'on a pu avoir sur l'étude, notamment en termes d'études de l'activité. Le fait que ça répond à un besoin d'améliorer les parcours de soins, qu'il va y avoir une discussion autour d'une nouvelle organisation du travail, qu'on implique les familles, que, comme c'était dit tout à l'heure, comme c'était dit dans toutes les différentes études présentées cet après-midi, c'est très variable néanmoins et chaque situation est en soi unique. Et puis, le fait que, finalement, on met en place des nouvelles activités, mais qui répondent à des besoins qui sont en fait très anciens. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut améliorer tout ça. Juste pour vous dire où on en est en fin 2022, sur l'île de France, il y a 27 établissements qui ont été dotés par le biais de ce financement d'une salle de téléconsultation ou d'un matériel de téléconsultation mobile, avec un financement de l'ARS, essentiellement des établissements médico-sociaux et quelques services de soins de suite et réadaptation, mais qu'on a aussi des établissements qui nous ont dit « Mais nous, on ne veut pas de matériel, en fait, on a Internet, on a un ordinateur, on a une webcam, on ne veut pas un matériel supplémentaire, on ne sait pas ce qu'on en ferait ». Donc, parce que, je le répète, il faut avoir un accès Internet, une webcam, un haut-parleur, pour pouvoir faire de la téléconsultation. Donc, il y a à peu près 35 établissements qui participent régulièrement. On a essayé de faire une petite enquête en fin d'année dernière sur la satisfaction et les recours. Alors, on a eu du mal à avoir des réponses, et c'est l'un des aspects importants, c'est qu'on a eu du mal à avoir des réponses des établissements médico-sociaux. On voit que c'est encore essentiellement la neuropédiatrie qui est sollicitée, qu'on ait sollicité toujours pour des problèmes de crise d'épilepsie, un peu de mouvements anormaux, et puis aussi pour réaméliorer, pour des troubles du comportement, et puis reprendre le suivi. Les freins, ça va être surtout l'absence de recours à la téléconsultation. Enfin, pourquoi on ne va pas recourir à la téléconsultation ? Parce que ça prend du temps, et on va y revenir. Je passe très vite là-dessus pour vous dire qu'après le Covid, l'activité se maintient. Alors attention, quand je vous dis 2000 à 2500 téléconsultations sur l'ensemble des services de neuropédiatrie de la PHP, c'est tout venant, ce n'est pas que du polyhandicap. Parce qu'on a une grande difficulté qui est celle d'extraire cette activité dédiée aux enfants polyhandicapés. Et on a repris du coup sur, j'ai repris sur les 3 médecins qui voient le plus d'enfants polyhandicapés au sein du service de Necker, et vous voyez qu'en quelques mois, désolé, je veux bien, sur à peu près 2000 consultations en présentiel, on a 40% d'enfants polyhandicapés pour ces 3 professionnels, et que sur l'activité dans les consultations, on en avait fait à peu près 500 sur cette même période, et que pour le coup, une grande majorité a été dédiée aux enfants polyhandicapés, et il y en avait une petite partie, mais quand même pas loin d'un quart, qui se faisait avec les établissements médico-sociaux, ce qui reposait à peu près 80 téléconsultations sur 10 mois. Par contre, on n'a aucune information à partir de ça, sur pourquoi elle a été faite, et est-ce que ça a changé de quelque chose, ou pas de faire ces téléconsultations. Je vais passer là-dessus, parce qu'on n'a pas le temps pour laisser la place à l'aurel. L'idée de cette évaluation croisée, ça a été, notre question, elle a été de, quelles sont les incidences de cette mise en place de téléconsultations sur les parcours de soins des enfants polyhandicapés et sur les activités des professionnels et des organisations. Et pour ça, on s'est mis à plusieurs activités, à plusieurs spécialités. Une partie, ou un, nous, les neuropédiatres, on fait les téléconsultations, mais ça, dans le cadre de notre soin. Et puis, par ailleurs, on a mis en place, il y a une partie, un volet évaluation médico-économique qui est en cours, où on a eu des difficultés méthodaux, j'y passerai, mais en gros, pour repérer ces patients, il a fallu, comme il n'y a pas de code CIM et qu'il n'y a pas un code auprès de la Sécu qui nous dit, c'est ça un polyhandicap, on a construit un algorithme pour aller les repérer dans l'entrepôt de données de santé de la PHP, et ça, c'est en cours, et on va les coupler aux données de la Sécurité sociale. Mais tout ça, ça a pris beaucoup de temps, on vient seulement d'avoir les autorisations. Donc, ça s'avance. La partie psychologie du travail, qui a été sur une observation de l'activité, je n'ai pas le temps de développer, mais a montré un certain nombre de choses, et je peux répondre à des questions, et a confirmé qu'effectivement, c'est une nouvelle activité, ça prend du temps, mais qu'il y a des bénéfices. Et puis, sur la partie sociologique, je laisse la parole à Laurel. Alors, j'ai eu le plaisir de faire une analyse socio-anthropologique de 25 entretiens semi-dirigés qui étaient faits parmi les familles, des aidants professionnels, des médecins et des administrateurs des IME, pour voir comment ça a marché, ce qui n'était pas marché. Ce que je faisais, j'ai pris toutes les données, puis je les décortiquées, je les régroupées au niveau du thème qui était souligné par les participants, et puis voilà, suivant ça, j'ai fait une analyse des thèmes principaux qui ont sorti. Alors, ça a donné ça au niveau du rapport, donc voilà, il y a sept sessions avec une introduction et une conclusion, et puis les thèmes qui étaient les plus soulignés, c'était la spécificité du polyhandicap et comment ça s'était à la fois une faiblesse et un atout du projet, les acteurs clés, donc l'importance des champions ou des individuels, en fait, dans le réussite de ce projet, les changements de relations et des rôles qui sont arrivés à cause de la mise en place de cette nouvelle pratique, tout un chapitre sur le COVID, parce que ça a totalement chamboulé le projet, pour bien et pour mal, et les économisations au niveau du thème et d'argent. Alors, je suis un anthropologue américain, donc c'est pour ça que j'ai le petit accent des fautes en français, et l'analyse SWOT que j'ai utilisée pour analyser les données. Donc, pour ceux qui connaissent pas le SWOT, c'est les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces. Donc, on va regarder chapitre par chapitre pour voir. Alors, au niveau de la spécificité du polyhandicap, en fait, ça a beaucoup, il y avait beaucoup de forces dans ça, notamment, c'est que c'est l'opportunité pour améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Donc, les télémédecines ont permetté d'avoir beaucoup plus de consultations. Il faut souligner, ça ne remplace pas une consultation classique présentielle, mais c'est un bon complément qui peut réduire le temps d'attente entre les rendez-vous médicaux classiques et aussi, quand il y a un problème aigu dans certaines cases, on peut aussi revisiter. Donc, ça aide aussi de peaufiner et d'avoir un suivi peu régulier. Ça a aidé l'expansion au niveau de l'âge, la population accueillie et aussi la structuration et l'encadrement chez les IME. Il y a beaucoup de différences et de variabilité entre des structures. Il y a des IME très grandes, des IME très petites, sans avec beaucoup de personnes et sans avec moins de personnes sans qui sont plus loin de Paris ou plus proches de Paris. Donc, tant donné la variabilité des IME, ça a aidé énormément de créer une espèce de structuration dans la pratique de la télémédecine. Au niveau des opportunités, on allait voir qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités pour améliorer les soins pour cette population de patients. Notamment, la plus grande différence au niveau de qualité de vie pour tout le monde, c'était de diminuer les transports. En fait, tant donné la nature de la polyhandicap, dans laquelle il y a encore mobilité, souvent avec des troubles comportementaux, c'est beaucoup plus facile de faire une consultation sur place. C'est un bon atout pour les familles qui n'ont pas besoin de transporter leurs proches, pour les services des IME qui n'ont pas besoin d'envoyer quelqu'un pour accompagner une patiente, pour les médecins aussi qui parfois peuvent voir des patients dans des conditions un peu stressées après tout un voyage pour venir en soins. Au niveau des faiblesses, il y avait beaucoup de variations et d'engagement des familles. Malheureusement, toutes les familles ne sont pas aussi présentes pour le suivi de leurs proches. Donc, dans les cas où il n'y avait pas beaucoup de familles qui sont présentes, c'est quand même compliqué. À savoir, la télémédecine, c'est une magnifique pratique, mais quelqu'un doit l'organiser et on doit quand même participer, accompagner les patientes, etc. Donc, ça ne remplace pas le facteur humain. Et dans les situations où il n'y avait pas beaucoup d'implications familiales, ça reste compliqué. Au niveau aussi de la particularité, la polyhandicap, ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est une état de santé avec des maladies associées. Donc, ça aussi, ça rend un peu plus difficile à quantifier parce que c'est très variable d'une patiente à un autre. Donc, ça fait que c'est une menace parce que la polyhandicap, ça reste une population niche. Ce n'est pas intéressant pour toutes les spécialités. Ça reste un petit peu les patients patates chaudes qui ont filé d'un service à un autre. Et ça, quand même, bloque une bonne coordination des soins. Aussi, ça donne une grande hétrogénité dans la population et dans leurs besoins médicaux. Et aussi, c'est une population très fragile. Au niveau des acteurs clés, ça a été à la fois une force et une faiblesse. Donc, quand il y a un acteur qui est présent, qui championne la cause, il y avait un réseau qui se mettait en place. À savoir, la télémédecine, c'est basé sur un réseau. Donc, il faut beaucoup de praticiens qui sont convaincus que c'est utile, qui vont mettre leur secrétaire pour organiser des rendez-vous et l'agenda et tous les aspects d'un rendez-vous, aussi pour avoir des matériaux, et qui vont convaincre les autres pour le faire. Donc, s'il y a une absence de volonté d'une personne clé, que ce soit une médecin dans un établissement ou un hôpital, ou que ce soit dans un IME, ça ne fonctionne pas très bien. C'est la même chose pour les IME. Dans certaines, il y avait des personnes avec des capacités techniques au niveau d'Internet et d'épanage quand il y avait des bugs. Mais s'il y avait des gens qui ne sont pas convaincus pour les utilités, on ne va pas aller faire des efforts pour les mettre en place, pour se former, pour former des autres et pour mettre en place des pratiques. Donc, c'est à la fois une force si on a une personne clé qui championne la cause et une menace si on n'a pas la personne. Après aussi, il faut une personne avec un minimum quand même de compétences techniques qui, tout le monde n'a pas une compétence technique numérique encore. Donc, voilà, ça aussi, ça peut être compliqué. Quand même, il y aurait beaucoup d'opportunités, notamment pour l'épanouissement des personnels dans les IME. Comme ça démocratise la participation dans les consultations où normalement, c'est limité et restricté entre médecins, patientes et parentes, ça permet des autres participants d'être présents pendant une consultation. Que ça soit des ergothérapeutes, des kinesiots, je ne sais pas, mais tout le monde qui était présent dans les IME, des infirmières, peuvent aussi participer. Donc, ça ouvre la consultation à des personnes non strictement médicales, mais aussi dans le médico-social. Donc, pour certains personnels, ça les avait impliqués de faire des formations et de s'améliorer leurs capacités. Au niveau des changements dans les relations et des rôles, la démocratisation du processus a beaucoup changé des rôles, notamment des personnels dans les IME et des personnels médico-social. Ça a aussi changé un petit peu l'implication de la famille parce que ça fait un effet d'équipe où on est tous ensemble pour suivre l'enfant et les parents ne sont pas toutes seules. Donc, ça aussi, cette démocratisation et cette ouverture de soins a beaucoup aidé dans beaucoup de cas. En même temps, dans certains cas, ça a fait que le secret médical n'était pas respecté ou que dans certains cas, il y avait une résistance pour ce type de soins parce que la parente ou la patiente ne voulait pas forcément parler de tous ces aspects médicaux devant toute une équipe aussi dans les IME. Même chose s'il y avait un problème avec les personnels dans les IME, ça aussi, ça a créé une résistance parce qu'on ne veut pas forcément aborder ce thème compliqué ou délicat devant les personnels quand tout le monde est présent dans une consultation. Ça a quand même donné une vision plus polyvélente de la personne où il y avait beaucoup de perspectives différentes. C'est-à-dire, parfois, les parents vont dire une chose mais les infirmières vont monter une autre chose et la médecin encore une autre. Ça crée une opportunité pour harmoniser des visions différentes et avoir une vision beaucoup plus nuancée de la patiente et ses besoins. Ça crée cette communication partagée qui était très utile. Aussi, ça a une opportunité pour faire un debriefing. C'est-à-dire qu'après les consultations, les participants peuvent prendre du temps avec la famille pour discuter ce qui était parlé pour être sûr que tout est clair et que la famille comprenne. Tout le monde n'a pas les mêmes compréhensions médicales ou des terminologies complexes. Ça, c'était notamment très utile dans les prisons en charge lourdes à la fin de vie ou à la fin de l'entrée dans les soins palliatifs. Donc, ça permet un petit peu plus de temps avec la famille pour être sûr qu'il y a une harmonisation des visions des choses. Au niveau des faiblesses, quand même, il y a une limite culturelle. Sur la résistance médicale, certaines médecines ne sont pas prêtes à ouverte leur pratique à la télémédecine. aussi, ils ne sont pas forcément d'accord d'accepter des personnels non-médicaux dans la consultation et aussi de changer leur rôle qui était classiquement très autoritaire. Donc, il y a quand même une limite culturelle où on n'est pas tous d'accord pour accepter cette nouvelle pratique et ça a créé une résistance de la part de la famille, des IMI et des médecins dans certains cas et sur certains thèmes. Covid était une grosse opportunité, notamment parce que ça permettait un grand bricolage et comme docteur Uli a souligné, ça a ouvert la plateforme. Au début, dans le contexte de ce projet, il y avait tout un équipement à mettre en place. Ça, c'était une grande freine parce que c'était lourd, cher et compliqué à utiliser. Donc, le Covid a forcé tout le monde à accepter. Donc, ça a surmonté dans une journée l'obstacle culturel contre la télémédecine et la technomédicine et ça a fait ouvrir aussi la plateforme pour faire une consultation directe qui a facilité énormément l'accès et qui a augmenté son acceptation. Aussi, ça permet de s'inscrire la médecine dans des changements culturels plus larges et de faire des changements rapides. Donc, tout ça, c'était des bon atouts de ce projet. Au niveau des faiblesses, tout le monde a trouvé des propres solutions. Donc, ça a créé des problèmes au niveau de la sécurité des données et le stockage des données. Donc, qui est responsable, qui en envoie une lien directement ou on utilise WhatsApp ou Skype pour faire une téléconsultation, comment on fait pour le transfert des documents qui restent quand même des documents sensitifs qui en nécessitent un traitement sécurisé. Aussi, ça a créé une espèce de dénaturation de la téléconsultation ou ça a devenu quelque chose dans certains cas qui n'était pas forcément bien encadré. Alors, au niveau de l'économisation, c'est complexe. Au niveau de l'économisation de temps, ce n'est pas aussi gagné que ça. Dans un sens, oui, ça a diminué les transports qui étaient très, très, très importants et un grand atout qui a amélioré la qualité de vie de littéralement tout le monde. Au même temps, une téléconsultation prend du temps à organiser, à mettre en place et à mener. selon les entretiennes, une téléconsultation a pris entre 10 minutes jusqu'à 2 heures. Donc, il y avait une grande variabilité de temps qui avait nécessité une téléconsultation. Parfois, c'était encore plus long qu'une consultation classique quand on prend un temps de charge de prendre les familles, de les préparer, de mettre tout le monde en place, de faire le truc et faire le debriefing après. Donc, ce n'est pas aussi gagné au niveau de temps. Aussi, ça nécessite un temps pour organiser l'agenda, de partager des documents médicaux, des prescriptions, des ordonnances, etc. Donc, ce n'est pas aussi mieux au niveau du temps. Même chose au niveau d'argent. Dans certains cas, en fait, spécialement dans le contexte de ce projet, au début, avec le matériel lourd et cher, c'était encore plus cher qu'une consultation classique. Ça reste quand même un acte médical qui est terrifié. Donc, au long du projet, on avait mettre en place tout ce qu'il faut pour terrifier l'acte, mais il y a un coût impliqué. Aussi, quelqu'un, notamment une secrétaire médicale, a besoin d'organiser, de faire l'agenda, d'envoyer des liens et tous ces types de travail. Donc, c'est quand même un temps et un argent qui a été nécessité. Donc, ce n'est pas aussi moins cher que ça. Donc, qu'est-ce que ça a économisé? Bon, ça a économisé au niveau du temps dans le sens d'organiser des rendez-vous parce qu'on peut faire des rendez-vous beaucoup plus fréquents et donc, ça a aidé la prise en charge et la suivi parce qu'au lieu d'attendre six mois ou un an pour avoir une consultation, on peut avoir une consultation beaucoup plus rapide si c'est un tas de consultation. Aussi, ça a aidé de peaufiner les traitements dans certains cas. Donc, s'il y avait des changements pour les médicaments épileptiques ou des choses comme ça, on peut faire des changements beaucoup plus rapides sans faire toute une consultation classique. Dans certains cas aussi, ça a aidé d'avoir une vision plus polyvalente avec plusieurs médecins. Donc, aussi, ça a amélioré la prise en charge. et au niveau d'argent, c'est un complément en soins, ce n'est pas un remplaçant. Donc, ça n'économise pas beaucoup au niveau d'argent, mais quand même, ça donne beaucoup de bénéfices, notamment immatériels, pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge. Donc, vraiment, ça vaut le coup de continuer et de mettre en place ce projet. Donc, voilà, au niveau de la fin, il y a juste un besoin d'augmenter la visibilité. Comme nous avons dit, la réussite de télémédicine, c'est vraiment un effet de réseau. Donc, il faut mettre beaucoup de réseaux en place, spécialement, notamment, beaucoup de spécialités médicales différentes. Beaucoup, ça ne reste pas juste une pratique de niche. Aussi, voilà, avoir plus des possibilités de soutien et d'un accompagnement adapté pour toutes les personnes et toutes les IMI, peu importe leur capacité. Et aussi, d'être beaucoup plus clair au niveau des points de vue des besoins des familles et comment on peut mieux répondre à ces besoins des familles. Et pour mieux continuer d'améliorer. Au niveau de conclusion, avez vu que, tant donné le changement culturel vers la technomédicine, c'est fort probable que cette pratique va continuer. Et dans le contexte de cette population des patients, ça vaut vraiment la peine de continuer parce que ça a vachement amélioré la qualité des soins en général. Merci beaucoup, madame et Lorraine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada